As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. El yom, saufa, nashagil ala safha tis-sa'wa sabine, un kitab miz-apprentissage. Donc, al-darse haula le lexique, le lexique thématique. Donc, qu'un achefna al-darse fil-hissa al-sabika. On va faire une petite révision pour la règle. Donc, pour la règle complète, pour construire la règle avec les mots. Internet, thème, mobile, information, mots, lexique et ordinateur. Autour d'un thème, il y a des mots précis qui forment un champ lexical dont on peut se servir. Voici des exemples du lexique thématique, des technologies, de l'information et de la communication. Donc, là, c'est un exemple du lexique thématique, c'est-à-dire qui se rapporte le thème d'Yenna, l'ihua, les technologies et les technologies de l'information et de la communication. Donc, on peut avoir des noms comme on peut avoir des verbes. Des noms, par exemple, technologie, outils, technique, information, communication. Donc, micro-ordinateur, c'est un nom. Téléphone mobile, c'est aussi un nom. Donc là, c'était un petit rappel pour la règle de notre leçon, le lexique thématique. Et on avait le thème de les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Maintenant, on va passer à la page 79 pour faire les exercices. Je m'entraîne. Relis chaque mot en rapport avec les TIS à sa signification. Donc, on a ordinateur, smartphone et Internet. Donc, ce sont des mots qu'on utilise dans notre vie courante. Donc, tout le monde sait qu'un ordinateur, c'est une petite machine électronique de traitement de l'information. Un smartphone, c'est un téléphone mobile multifonction. Internet, c'est un réseau informatique. Je répète. Ordinateur, machine électronique de traitement de l'information. Smartphone, téléphone mobile multifonction. Internet, réseau informatique. Donc, là, c'est la signification de ces trois mots. Souligne les mots se rapportant au champ lexical du mot télévision. Souligne les mots se rapportant au champ lexical du mot télévision. Donc, on va voir. Appareil. Donc, la télévision, c'est aussi un appareil. Donc, on va souligner appareil. La télévision a un écran. Donc, on souligne un écran avec un trait et la règle en utilisant la règle. Une télécommande. Bien sûr, une télécommande, ça fait partie du champ lexical de la télévision. On trouve des programmes dans chaque télé. Donc, c'est un terme qui appartient au champ lexical du mot télévision. On trouve aussi des chaînes. Communication. Donc, la télévision, c'est un moyen de communication. Émission. Oui. Aussi, communication, émission. Tiquet, c'est faux. Donc, tiquet, ça ne fait pas partie du champ lexical du mot télévision. Imprimante. Imprimante non plus. Elle ne fait pas partie du champ lexical du mot télévision. Audiovisuel, c'est juste. Donc, vous soulignez audiovisuel. Diffusion, c'est aussi un mot du champ lexical de télévision. Portable, non. Vidéo, oui. Et téléphone, non. Donc, on reprend. Appareil. Écran. Télécommande. Programme. Chaîne. Communication. Émission. Audiovisuel. Diffusion. Vidéo. On passe au deuxième exercice. Je mets value. Classe ces mots dans le tableau en fonction de leur champ lexical. Donc, on a deux listes de mots. Donc, on a deux colonnes. On va classer ces mots selon le champ lexical auquel ils appartiennent. Attention. Donc, regardez là. On attire notre attention. Attention. Il y a des mots que tu peux mettre dans les deux colonnes. C'est-à-dire dans le champ lexical du mot internet et dans le champ lexical du mot ordinateur portable. Alors, on commence. Attention. Il y a des mots que tu peux mettre dans les deux colonnes. Internaute. Disque dur. Site web. Clavier. Batterie. Microphone. Caméra. Réseau. Connexion. Mot de passe. Alors, internaute. Donc, ça fait partie du champ lexical du mot internet. Disque dur. Donc, là, j'ai écrit quelques mots, mais la liste est encore plus longue. Donc, il y a d'autres mots qu'on n'a pas mis dans les deux colonnes. Alors, je commence. Mot par mot. Internaute. Champ lexical du mot internet. Disque dur. Ordinateur. Portable. Site web. Aussi bien pour l'internet que pour le portable. Clavier. Portable. Batterie. Ordinateur portable. Microphone. Ordinateur portable. Caméra. Ordinateur portable. Réseau. Internet. Internet. Connexion. Connexion. Aussi bien pour l'ordinateur portable que pour l'internet. Donc, c'est l'internet. C'est un réseau de communication. Donc, il nous donne une connexion. Et l'ordinateur portable, il ne peut pas fonctionner sans cette connexion. Donc, pour qu'il fonctionne, qu'il nous fasse des recherches, qu'il transmette les messages, qu'il envoie les messages, qu'il télécharge les documents. Donc, il a besoin d'une connexion. Mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est pour l'ordinateur portable. Également, quand on installe le Wi-Fi au bureau, bien à la maison, donc, on a aussi besoin d'un mot de passe. Donc, c'est le mot de passe de Wi-Fi. Et Wi-Fi, c'est le réseau d'internet. Donc, comme vous voyez, il y a des mots qu'on peut trouver dans les deux colonnes. Aussi bien que pour le lexique, le champ lexical du mot internet que le champ lexical du mot ordinateur portable. Et il y a des mots qui sont spécifiques pour chaque mot. On passe au deuxième exercice. Complète les phrases avec les mots donnés, puis recopie-les. Satellite. Les satellites. Technologie. Internet. Ordinateur portable. Émission. L'émission Yelbet. Les nouvelles technologies améliorent notre mode de vie. Bien sûr qu'on a de la chance de vivre dans un monde où il y a plusieurs technologies. Donc, la technologie a énormément évolué. Et cela nous donne une vie, bien sûr, plus facile, je dirais. Donc, les nouvelles technologies améliorent notre mode de vie. Donc, et on va recopier. Les nouvelles technologies améliorent notre mode de vie parce qu'on vous demande de compléter les phrases. Donc, nous t'aimim Eljoumel. Donc, on a deux tâches à faire. La première, c'est de compléter les phrases. La deuxième, c'est de les recopier tout simplement avec le nouveau terme, le nouveau mot que vous avez utilisé. L'ordinateur portable est un outil efficace et facile à emporter. Donc, on parle de l'ordinateur portable. Donc, il est facile à emporter. Il faut bien sûr distinguer entre l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe. On a deux types d'ordinateurs. Le fixe, on ne peut pas le porter. Mais l'ordinateur portable, c'est ce qu'on utilise maintenant le plus souvent. On peut le porter. C'est facile à emporter avec nous là où on va. Donc, et vous recopiez la phrase en bas. L'ordinateur portable est un outil efficace et facile à emporter. La phrase C. Les satellites permettent de diffuser des émissions en direct. Les satellites permettent de diffuser des émissions en direct. Donc, vous recopiez en bas la phrase. Il est possible d'accéder à Internet à partir d'un téléphone. Donc, on a besoin de l'internet. Il y a également un système de téléphone. Il y a également un système de téléphone. Il y a également un mini-ordinateur portable. Donc, on a besoin d'avoir les documents. On a téléchargé la musique, les vidéos, les films, les documents. on envoie des messages on reçoit des messages donc le téléphone s'est devenu comme un mini ordinateur portable donc il est possible d'accéder à internet à partir d'un téléphone et vous recopier la phrase tout simplement en bas merci pour votre attention